Même combat, même objectif. Ce sont là quelques dénominateurs communs que visent la stratégie d'investissement humain du Gabon et l'initiative nationale pour le développement humain du Maroc. Il faut combattre les inégalités et la pauvreté qui soumettent les couches sociales les plus défavorisées à leur volonté. L'INDH et la SIAG visent un même objectif, sortir les populations les plus fragiles de la pauvreté et de la précarité en leur proposant des cadres d'information, de formation, d'encadrement, de renforcement des capacités et d'appui à la production et développement qui leur permettront à terme de devenir autonomes, de subvenir à leurs besoins prioritaires en accédant au bien-être social. C'est une noble ambition de nos chefs d'État que de penser aux couches sociales fragiles. Et pour y arriver, ils ont pensé qu'une synergie aussi bien pour l'échange d'expériences en la matière que par des soutiens mutuels entre le Royaume du Maroc et la République gabonaise. Il faut mettre l'élément humain au centre des préoccupations. C'est un des objectifs que s'est assigné l'initiative nationale pour le développement humain du Maroc. Ces relations sont des relations ancestrales, des relations d'amitié et des relations qui témoignent d'une vision commune, des objectifs partagés, à savoir mettre l'élément humain au centre des préoccupations et permettre à cet élément humain d'avoir une vie digne, une vie décente. On peut avoir toute la richesse qu'on veut, on peut avoir tout l'argent qu'on veut, tous les projets qu'on veut, mais si on n'a pas un élément humain qui est reconnu, qui est motivé, qui est pris en considération, rien ne pourra donner de très bons résultats. Le développement humain reste une question prioritaire pour le Maroc et le Gabon. Une semaine durant, Maroc et Gabonais échangeront sur leurs expériences respectives.